Musique Damn bro c'est Benny Est ce que vous allez bien mes Thugs Ecoutez moi ça va super Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle Vidéo sur un gameplay de Call of Duty Black Ops 3 sur le TLC Eclipse que j'adore Mais fortement il est vraiment mieux que l'ancien DLC et là on est sur ma map préférée Qui s'appelle Comment elle s'appelle déjà je crois que c'est Riz Ou Rise je sais pas comment on dit je suis pas sûr Du nom de toute façon moi je suis le genre de mec à aimer les choses Sans même connaître le nom par exemple Je peux te dire ouais moi j'adore ce fruit Tu vois qui est jaune oui Qui est long comme ça là tu vois pas Non tu on compare souvent ça A une b*** donc plus sérieusement les gens Voilà c'est un petit gameplay sympathique pas de nucléaire Mais voilà un petit gameplay Sympatoche les gens avec un sujet aussi Sympathique qui se passait à l'époque Où j'étais à l'internat parce que je sais pas si je vous l'ai déjà dit A une époque de ma vie où j'ai été à l'internat Et d'ailleurs c'était les plus belles époques de ma vie Parce qu'à l'internat tu te fais jamais chier Dans le sens où t'es tout le temps entouré de potes mon pote Ouais tu vois j'ai fait une petite rime T'es tout le temps entouré de potes mon pote T'es tout le temps entouré de potes Et forcément quand t'as avec tes potes Tu fais quoi ? Tu fais des conneries ? Tu niques tout ? Tu baisses tout ? Donc t'as vraiment pas le temps de te faire chier quand t'es à l'internat Franchement c'est mes plus belles années finalement l'internat Je m'en rends compte maintenant Même si maintenant il y avait des restrictions Comme à telle heure tu devais étudier A telle heure tu devais te coucher et tout ça Et surtout tu ne pouvais pas te faire chier Parce qu'il y avait des gens un peu Tu vois qui avaient des petits soucis mentaux Par exemple il y en avait un Qui s'appelait Ronald Et c'est pas un trolley Il s'appelait vraiment Ronald C'est pas un surnom Mais c'était un mec qui a vraiment des soucis psychologiques Parce qu'on m'avait expliqué comme quoi Il avait connu la guerre Enfin il a vu les erreurs de la guerre Avant d'immigrer en Belgique C'est possible je ne sais pas maintenant Mais pour vous donner un exemple A quel point on avait des soucis C'est par exemple à l'internat Il y avait une salle Où on regardait tous les films le soir Avant d'aller dormir Donc forcément on éteint les lumières et tout Tu vois pour être dans l'ambiance du film Tu vois on était tous à fond dans le film On était facilement un peu plus loin Que la moitié du film Et là d'un coup On entend la porte qui s'ouvre du dortoir La lampe qui s'allume Mais vraiment vite comme ça La lampe qui s'allume Et puis il fait Eh regardez ce que je sais faire Il a pès son pantalon Il a cramé ses poils de bite Devant nous tous Tu vois elle avait des délires comme ça Mon gars tu ne t'y attendais pas Franchement c'est C'était un fou On avait aussi un colérique mon pote C'était un truc Heureusement je n'ai jamais eu de problème avec lui Quand tu le vois Elle a l'air tout calme C'est vraiment le mec typique Calme Mais quand il s'énerve il s'énerve Mais lui il était vraiment colérique C'est genre Il a déjà frappé un mec Parce qu'une fois en passant Il a bousculé sa chaise Le mec qui s'est levé Il l'a éclaté Je te promets Et une fois je me souviens On était donc où on mange Donc le tortoir Et d'un coup on voit Une petite boule de papier Mais vraiment toute petite Comme ça tu vois Vraiment un truc Qui fait un millimètre sur un On voit une boule de papier Qui fait ça sur lui Boum Et encore s'il ne serait pas habillé en noir Je suis sûr il ne l'aurait pas vu Il fait boum boum Il a regardé la boule de papier Comme ça Pendant deux secondes facilement Puis il s'énervait d'un coup Il a pris une poignée de sucre Tu vois les gros sucres Comme ça qu'on met dans le café Il a pris une poignée de sucre Il l'a lancé comme ça Dans le café Putain c'est qui C'est ça tu vois Mon gars L'internat c'était que des délires Comme ça Tu ne te faisais pas chier C'était un truc de ouf Et forcément aussi Quand tu es entouré de potes Tu as tout le temps des petits surnoms Tu vois par rapport A ton état psychiatrique Et tout ça Comme lui on l'appelait le colérique Tout simplement Ronald On l'appelait McDonald's Parce que Ronald McDonald's Même s'il ne mangeait pas que McDo Tu vois tes surnoms déviles Comme ça Et moi mon surnom les gens C'était l'épicier C'était bien avant baigné tout ça Les gens j'avais 10-12 ans Et quand j'étais à l'internat Et on m'appelait donc l'épicier Alors là tu te dis pourquoi l'épicier En fait je t'explique gros C'est simplement Moi il faut savoir Je n'avais pas d'argent de poche Contrairement à la plupart des gens Qui allaient à l'internat Qui recevaient une certaine somme d'argent Pour faire leur semaine Tu vois Pour se nourrir S'habiller Prendre soin de ça Moi je n'avais pas d'argent de poche Ou alors très peu Mais par contre J'avais tout le temps un sac rempli de bonbons Comme à l'heure actuelle aujourd'hui Regardez Qui veut des oreans mon pote Et ça c'est rien J'ai encore un sac rempli J'ai encore un autre sac rempli de chips Pour ceux qui m'ont sur snap Je pense que vous avez vu Donc voilà J'avais tout le temps Un gros sac rempli de bonbons Moi pour faire ma semaine Logiquement Qui était rempli de Mars De Twix D'M&M's Que des trucs comme ça Des chips Alors moi ce que je faisais C'est quand Tu vois quand je rentrais à l'internat Donc le lundi Enfin on rentrait le dimanche soir Mais moi je faisais ça le lundi Donc le lundi soir Si tu veux dans notre chambre Donc on avait notre lit Et un bureau Je mettais mon bureau Devant ma porte d'entrée J'ouvrais ma porte Et je disais Allez vous pouvez venir Les gens ils venaient Et je revendais mes bonbons Genre tu vois Je revendais mes Twix Mes Mars Et c'est comme ça Que je faisais mon argent de poche Du coup on m'avait surnommé L'épicier de l'internat Frater C'était un truc de malade Mais franchement Que des bonnes années Donc moi j'ai eu ce petit surnom Comme ça Parce que je piquera Fait des pépitos et tout ça C'était aussi une époque C'était une époque Où j'avais plein d'amis Et ça je pense qu'il y a Beaucoup de jeunes Sur ma chaîne YouTube Qui sont encore entourés De pas mal d'amis Mais vous allez voir Avec le temps Votre cercle d'amis Va rétrécir Parce que quand vous allez Travailler et tout ça Vous n'aurez plus le temps Pour vos amis Et il y en a qui vont Vous oublier Ou faire leur vie aussi Donc vous allez carter Quelques amis Et les vrais Mais votre cercle d'amis Va vraiment diminuer Au poids des années Vous allez vous en rendre compte Mais l'internat Franchement les gens Je vous jure Le nombre de conneries Qu'on a fait On se pâte à poil Dans les douches et tout On avait même un mec On l'avait surnommé Shizou Parce qu'il puait la merde Il avait vraiment un problème Les gens Au niveau du rectum Ce qui fait qu'il puait la merde C'est genre Il s'assiait sur une chaise Il se levait Tu reniflais la chaise Ça puait la merde mon pote Franchement Les gens Quand je repense à tout ça Je pourrais vous faire une vidéo D'une heure Tellement que j'ai fait Plein de conneries Et d'ailleurs Je vais encore vous Voilà Je vous raconterai des conneries Que j'ai fait à l'époque Quand j'étais dans cet internat Parce que c'est juste Il y a vraiment des conneries épiques Les gens Franchement On se faisait pas chier du tout Et si un jour J'ai des gosses Je les mettrai au moins Une année à l'internat Pour qu'ils comprennent Le plaisir d'être là-bas Parce que t'es tout le temps Entouré de potes T'as pas le temps De te faire chier mon pote Surtout quand t'es entouré de mecs Avec des problèmes psychologiques Et tout ça Tu vois C'est là que je me dis Il faut tout pour faire un monde Il faut même des gens Qui ont des soucis dans leur tête Histoire de te taper Une bonne barre les gens Donc voilà C'est une petite vidéo Où j'ai beaucoup parlé Pour finalement Une petite histoire Qui était courte Par rapport au titre Que je piquerai Fait juste tes bonbons C'est pour ça qu'on m'appelait L'épicier De l'internat mon pote C'est là que tu te dis Béni C'est un homme d'affaires Mon gars Tu veux des pépitos Tu veux des oreillots Viens me voir Tu fais ta petite commente Comme ça Par commentaire Au passage Par commentaire Dites moi si vous avez vu L'ennemi Qui est mort bêtement En plus j'ai eu peur Quand je l'ai vu par où il passait Je me dis Ouh oui il va me surprendre Puis je l'ai vu mourir Comme une merde N'hésitez pas à me dire A quel moment Vous avez vu le mec Mourir comme une merde Comme ça on va avoir les gens Qui ont peur Regarder toute la vidéo Tu vois Un petit jeu sympathique Donc les gens Voilà cette petite vidéo Est terminée J'espère qu'elle vous a plu Et franchement Pour les gens Qui me demandent Si oui ou non Je conseille le zombie Je l'aime un peu moins Je préférais le zombie Dans le château Donc du premier DLC Mais sinon Les maps du multijoueur Sont juste excellentes Donc c'est vraiment Un TLC que je conseille Donc voilà Pour mon petit avis Du TLC Très rapide Donc voilà C'était Béni Cette petite vidéo Est terminée Si elle t'a plu Tu laisses un like Laisse aussi un petit commentaire Voilà je me répète A chaque fois Mais je lis tous les commentaires Même si je réponds pas A tout le monde Parce que malheureusement J'ai pas forcément le temps Et voilà Laisse aussi un petit partage Qui me fera toujours plaisir Même un partage Ça me fait super plaisir Et voilà Abonne toi Si ce n'est pas de Javet Les gens C'était Béni Je vous embrasse Ciao bye bye Et prenez soin de vous C'est le plus important Allez salut Tu apprécies ces vidéos Alors abonne-toi Espèce d'idiot Et n'oublie pas D'utiliser le code Béni Chez Control Freak Et Game Controllers Hein Game Controllers Non mais le petit chinois T'en ta cave Il te l'a vu là ou pas ? Ah 10 août Je suis un petit musulman Tch